Dans la gestion quotidienne, il y a effectivement... Je suis tout à peu près de ça, docteur. J'ai connu un couple il y a quelques années, un cas où le monsieur n'avait que des filles avec sa première épouse et il voulait absolument un garçon. Et puis quelqu'un lui a donné... Et donc il a pris une deuxième épouse qui lui a donné un garçon, mais ce garçon-là était l'enfant roi et l'objet de toutes les attentions de son père. C'est ça. On a un appel qu'on va prendre avant de prendre. Madame Touré qui nous appelle du Mali. Bonjour, madame. Moi, je fais ça. Comment vous allez ? Je vais très bien. Merci. Et vous-même ? Moi, je vais très bien. Je tout l'adore. Merci beaucoup. On vous écoute, madame Touré. Je suis à Bamako. Oui, à Bamako. Très bien. Je fais un propos de l'évité là. Oui. Bonjour, madame. Je précieux que la polygamie, dans le sens, c'est une tradition. Mais maintenant, les enfants sont à cause juste de l'objet, ils ne peuvent même pas dire. On ne vous entend pas très bien, madame Koulibaly. Je l'ai dit, c'est madame Touré. Madame Touré, pardon. Pardon, toutes mes excuses. J'ai dit que la polygamie, dans le sens, c'est juste pour la mettre de vrai. Si on a plus d'enfants, on peut cultiver les chats et autres. C'est juste pour la mettre de vous, dites. Vous m'entendez ? Oui. Ok. Donc, maintenant, là où on est, la future ne permet pas aux gens de prendre plusieurs femmes. Je suis désolée. Oui. Les temps sont durs, il y a plus de chance. Les gens sont épouliers, les gens sont allés à l'école. Le simple fait que je savais que son homme qu'on aime est dans la sable d'un côté avec une autre femme, l'Hélène Arry. Mais comme les femmes ont des très bonnes, elles supportent tout ça. Donc, moi, je pense que c'est difficile de faire pour les femmes, de partager son homme. C'est vrai. Merci. Merci et bonne journée. Merci. Très bonne journée à vous. Enfin, coucou à tous les habitants de Bamako et du Mali en général. Donc, c'est ça. La nature est juste même de l'homme. Ça, même dans les amitiés classiques, vous avez un ami, vous avez de bonnes relations. Et puis, quand une nouvelle personne arrive, on vit ça difficilement, surtout quand la première personne est là, a l'impression qu'elle est en train de perdre sa place au bénéfice de la seconde personne. Même dans la famille aussi. Même dans la famille. Entre frères et sœurs, quand on a une certaine place auprès du père ou de la mère et qu'on sait que les autres ne l'ont pas forcément par rapport à notre rapport au père, bien sûr, ils nous récompensent en retour par un certain nombre d'attention. Quand on a un petit frère ou une petite sœur qui commencent à prendre cette place-là, très facilement, ce n'est pas méchant, ce n'est pas dangereux, mais on ressent quand même, voilà, c'est naturel, on ressent quand même quelque chose, un picotement. Si vous pouvez mettre quelque chose, je voulais signaler, qui est une des grandes sources de souffrance, que ce soit même en milieu religieux où c'est autorisé, c'est cette impression de trahison. C'est-à-dire, l'homme se met ensemble avec une femme. Ils se font toutes sortes de promesses. J'ai entendu un témoignage où la femme dit oui, c'est vrai, je suis de tel... On est là. M. Nguesson nous appelle de Marc-Horri. Bonjour, monsieur. Madame, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je voudrais apporter mon soutien au docteur. Et puis, bon, il y a un monsieur qui a appelé et qui avait dit que, bon, c'est nos... Son intervention, moi, je trouve que ça, c'est dans le monde idéaliste. Tout à fait. Et il y a une dame qui a appelé pour dire que c'est pas parce que la femme ne fait rien, ça ou bien elle ne donne pas l'homme que c'est chose. Non, je voudrais apporter un témoignage. Et là, on faudra consulter le thème parce que là, c'est plutôt une de mes voisines. Oui. En sortant, la dame a tout au moins en train de débattre avec son époux jusqu'à ce que la femme intervienne puisqu'ils sont de la renaissance. Et elle a dit, confié à ma femme, non, mais écoutez, le monsieur, il ne vaut rien, il ne fait pas faire certaines choses. Et puis, bon, au moment où tu t'attends à ce que chose, déjà lui, il est libéré, il dort. Vous comprenez ? Et je suis désolé. Et cette dame-là, dans la cour, moi, je sais, bon, comme on va, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est une dame qui s'est tapée pratiquement tous nos voisins, jusqu'à ce que je l'appelle pour lui donner des conseils, et elle s'est ouverte à moi. Ma femme ne l'avait pas dit en son temps, et moi, je l'ai explique à ma femme, elle dit, et effectivement, c'est la force de l'électeur qui l'a fait pas. Et là, quand on fait les hommes de rêve, je crois que, comme le docteur l'a dit, c'est une satisfaction, là, je pense que ça peut conduire à cette histoire de polygamie, et puis, bon, aller voir un peu, c'est ma contribution, en fait. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci, très bonne journée. Oui, donc, je parlais tout à l'heure de trahison. On se met avec, donc, un homme ou une femme. Le monsieur, il dit à sa femme, « Combien de monde nous a pertenu à telle culture, à telle religion ? » Je te promets que je ne prendrai pas une deuxième femme. Et puis, quelques années plus tard, parfois, ça lui est imposé. Parce que, même dans la religion musulmane, il semblerait, si c'est faux, qu'on nous appelle pour rectifier, que quand vous devez prendre une deuxième femme, il faut informer, il faut un certain accord, un certain de la première ou des premières. Mais dans la pratique, quelquefois, la situation vous est imposée. Et donc, la femme vit ça comme une trahison. Il ne m'a pas dit, j'ai découvert quand il lui a dit, ou bien c'est après, il avait déjà même un ou deux enfants, qu'on m'a mis devant les faits accomplis. Et ça, c'est source d'une grande blessure, quand on s'est senti trahi, parce qu'on a été dans une relation où on s'est donné à fond, on a donné tout ce qu'il faut, et puis au moins, on s'attend le moins, ça arrive, c'est source de justice. – Docteur, on n'a pas cité un cas, vous direz-vous, si je suis dans le fond, où les parents, la famille, imposent une femme à l'homme, alors qu'il est déjà marié, soit parce qu'elle n'est pas de la même région. On veut forcément avoir une femme de la région et les parents, on voit une femme, le monsieur, il est carrément presque impuissant face à cette situation, il peut rien faire. – Oui, même des grands cadres, même des grands cadres vivent ces situations terribles. On voit ça dans les sketchs, mais c'est la réalité. – On l'a vu d'ailleurs dans la série Ma famille et vous. La grand-mère essayait à tout prix des possibilités à ma famille. – Oui, mais ce sont des faits qui existent. Allez, il y a des raisons effectivement ethniques. On veut forcément… – Monsieur Ballon nous appelle de Bamako. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Merci d'être notre compagnie. On vous écoute. – Oui. Bon, je crois que la polygénisme, non seulement c'est un problème culturel. – D'accord. – Mais en plus de ça, je crois que Dieu connaît l'homme mieux que l'homme-même. – Alors, parfois, ceux qui ne pratiquent pas la polygamie, généralement, ils ont deux, trois maîtresses. Donc, l'homme, généralement, ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Voilà pourquoi, Dieu est même en ordre de l'appliquée, l'homme parait jusqu'à 1, 2, 3, 4. Si tu as la possibilité d'être droit avec tout cela, ce qui n'est pas très normal, mais c'est compréhensible. Dieu nous connaît, voilà pourquoi il voulait imposer ça. Moi, je suis musulman. Je parle en tant que musulman. – D'accord. – Donc, je crois que c'est compréhensible. Et ceux qui ne le font pas, généralement, ils ont plein de maîtresses. Donc, ça se réjouit quelque part. – Très bien. – Voilà. – Merci. – Bonne journée. – Il y a la polygamie officielle. – Et la polygamie officieuse. – La polygamie officieuse, c'est ça. – Mais surtout que tous les hommes le sont, en fait. – Non, on ne peut pas dire tous les hommes. – Non, c'est à entendre votre... – On ne veut pas de polygamie. – On se retrouve finalement dans ce cas-là. – Ceux qui s'intéressent et ceux qui sont polygames se retrouvent. – Voilà. – C'est plusieurs femmes. – Très bien. – Alors, docteur, on va parler également d'argent parce qu'on a tendance à dire que c'est quand la famille n'est pas très aisée qu'il y a problème. Quand le monsieur a suffisamment de moyens, les femmes ne sont même pas obligées de cohabiter. Il prend une maison pour la première, une maison pour la seconde. Elles ne se voient pas. Elles se connaissent, certes. Il a des enfants d'un côté et de l'autre, mais il s'en occupe parfaitement. Il n'y a pas de jalousie. On ne sait pas ce qu'il offre à la première. La deuxième ignore ce que la première reçoit. Et ça marche bien. – Ou en fait, elle le voit dans la circulation. Parce que tu sais que la première, elle a telle voiture. Et puis un jour, dans la circulation, tu la vois avec une autre voiture. Ça veut dire que ton mari lui a offert quelque chose. Et après, ça devient d'autres histoires. – Oui, l'argent, comme on le dit, c'est la source de beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de détresse. Mais l'argent, effectivement, il semble que… Comme je n'ai pas encore d'argent, – Ça vient, ça vient, docteur. – Mais il semble que plus les hommes ont de l'argent, plus ils ont cette tendance. Mais même dans la religion, j'ai beaucoup d'amis dans la religion musulmane, il y a mon ami qui est au Burkina, que je vais voir souvent, qui a deux femmes. Il a une femme à Abobo, puis une femme à Waga. Donc, il fait un peu de temps ici, un peu de temps là-bas. Bon, c'est comme ça qu'il gère, mais il faut que les moyens le permettent. Donc, quand il y a pas les moyens, c'est un problème, mais quand il y en a aussi, on peut utiliser pour créer des problèmes. Donc, l'argent, effectivement, est une des causes qui peut pousser un homme. Mais vous avez vu nos parents là, quand ils ont beaucoup d'argent, ils ont de grandes plantations, donc ils trouvent l'occasion d'aller prendre beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. – Madame Delphine, elle nous appelle du Béné. Bonjour, madame. – Bonjour, madame. – Merci de nous rejoindre. – Je suis très contente de vous suivre, de vous suivre votre émission. – Merci. – Merci beaucoup. – Alors, si vous entendez ? – Oui, on vous entend très bien, on vous écoute. – Oui. Alors, je vous parlais, je vous ai dit que je salue le plateau. C'est une très bonne émission et j'avoue que chaque jour, c'était ma préoccupation à Polygamy. – D'accord. – Chez nous, en Afrique, vous avez encore que l'homme doit prendre autant de femmes qu'il veut. Au départ, dans le livre de la Genève, je crois que le Seigneur a fait une seule femme, c'est de la Côte de l'Homme qui a pu fabriquer la première femme, Eva. – Oui. – Et si aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, c'est parce que les autres ont été occupés et puis ils ont provoqué beaucoup de guerres. Ce qui a décimé vraiment l'effet des hommes sur le plan mondial. On va plus loin, je crois que c'est un publicité qui va être les hommes, qui prennent beaucoup de femmes. Et ils oublient le caractère social qu'on veut de la satisfaction, la satisfaction de leur vie d'un ciel. Quand ils parlent de ce monde, il y a des chiffres marins, il y a pas mal de problèmes. Après, on augmente les problèmes de cas sociaux jour en jour. et c'est vraiment déclinable. Il faut qu'ils l'arrêtent. Je ne voudrais pas les sécher, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne savent pas et qu'ils ne passent pas pour ça. En Europe, il y a le concubinage. Non, je ne vais pas faire ça. Mais quand on se cache derrière une loi, une tradition ou une révision. – Allô, elle est partie. – En tout cas, merci beaucoup, Mme Delphine, pour cette contribution. On a parlé des différentes épouses, des problèmes qui pourraient survenir entre elles, mais il y a également des conséquences sur les enfants. – Oui, il y a des conséquences sur les enfants, des conséquences immédiates. Au moment où les parents vivent, tout à l'échelle en train de réfléchir, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles qui étaient riches et polygames, qui au décès du monsieur, tout a volé en éclats. Parce que les enfants, les maîtres différentes, la gestion, ça aussi, c'est un problème. Donc, il y a les relations pendant que les parents sont en vie qui sont difficiles. Parce que chaque mère pense qu'on s'occupe moins de ses enfants que l'autre. Et chacune donc se bat pour que ses enfants soient au premier plan. Même par rapport à la belle famille, on fait en sorte à attirer le maximum d'attention. Surtout, si c'est quelqu'un qui a une certaine importance dans la famille, – On va être la préférée. – On cherchera à être préférée pour que, éventuellement, on soit, même si on n'est pas la première épouse, on prenne peut-être la première place. Donc, ça pose énormément de difficultés. Il va arriver le moment où, une des femmes va dire à ses enfants, « Nous, on ne nous aime pas. Le frère, la soeur, les parents de mon mari ne nous aiment pas. Peut-être parce qu'on ne vient pas de la même région qu'eux. On a parlé tout à l'heure de problèmes d'ethnie. Peut-être parce qu'on n'a pas la même religion. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quelquefois, quelqu'un se marie à un homme – Une femme se marie à un homme, il n'est pas de la même religion. On va forcer. On prend une femme de la religion et ses enfants qui vont venir pourraient être peut-être mieux acceptés. Donc, il y a des frustrations de la gestion entre les enfants eux-mêmes qui sont poussés généralement par les mamans. Il y a la suspicion, même, dans certains cas où, une des mères a soupçonné, une des mamans, de vouloir faire du mal à ses enfants. – On va en parler après ce coup de fil de M. Ouattara qui nous appelle de cocody. – Bonjour, monsieur. – Oui, bonjour, madame. – Merci d'être notre compagnie. – Merci. – On vous écoute. – Alors, je suis M. Ouattara, j'appelle la commune de cocody. – Oui. – Je voudrais dire, je suis musulman d'abord. – Oui. – Et je voudrais dire que nombreux sont les musulmans qui s'appuient sur le Coran. les thèses prescrites disent qu'on peut prendre jusqu'à deux, trois, quatre femmes à condition qu'on soit équitable vis-à-vis des quatre. Mais je pense que l'équité, personne n'a l'équité sur terre et l'équité fait partie des 99 noms de Dieu. Et je pense qu'on ne peut pas, en tant que pécheur, être aussi prétentieux pour dire qu'on sera équitable vis-à-vis des trois, quatre femmes qu'on va prendre. Alors, ce que j'aimerais ajouter aussi, il faudrait que nous, les hommes, bien qu'étant musulmans, arrêtent de chaudifier la femme, qui ne doit pas avoir d'émotion, on peut aller avec deux, trois, quatre femmes sans que la femme ne soit jalouse. Mais qui peut accepter que sa femme aille avec deux, trois, quatre femmes, je pense qu'il faut arrêter tous ces raisonnements-là et donner la place de la femme, la mettre à une place qu'il faut, parce qu'elle est votre compagnon, et il faut tout partager avec elle. Et il a même dit que la femme est le compagnon de l'homme, je crois que même chez les chrétiens, il a dit que vous deviendrez une seule chair. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense qu'il faut respecter la femme, avec aussi ses émotions, la femme a le droit d'être jalouse, tout comme l'homme, et il faut respecter la femme. Il faut aller avec elle, ses enfants, il faut former une seule chair et ne pas la rendre jalouse. Donc, donner la place de la femme dans le foyer en restant stable. Parce que déjà, avec une seule femme, nous pêchons, on ne peut jamais être équité. Et je pense tout simplement qu'avec une seule femme, on pêche moins. Voilà. C'était juste ma contribution pour attirer l'attention des gens, des musulmans qui prétendent qu'on peut aller jusqu'à 34 femmes. Sincèrement, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Très bien. Merci beaucoup, M. Ouattara. Très bonne contribution. Donc, je termine ce que je disais pour dire que, quelquefois, un homme a deux, trois femmes. Et puis, malheureusement, je pourrais dire malheureusement, ce sont les enfants d'une des femmes qui réussissent. Les autres sont carrément à la rue. Alors, la tendance, c'est de vouloir accuser celle qui a eu ses enfants qui a eu plus de chance ou de grâce de réussite pour dire « Elle a fait des médicaments, elle a passé mes enfants, elle les a envoûtés, ils sont devenus aveugles, ils ont envoûté même mon mari à cause de ça, etc. » Donc, tout ça, ce sont des situations de vie chaotique. Tout à fait. Jusqu'à là. Moi, je voudrais revenir, c'est surtout sur la division de la cellule familiale. La famille, c'est très important pour une société. C'est la plus petite unité, quand même, de personnes, d'un groupe, en fait, avant d'arriver à une nation. Quand un monsieur décide de faire, d'avoir plusieurs épouses, il est bien qu'il s'en occupe, mais de manière équitable. C'est le mot qui vient, qui revient aujourd'hui, de manière équitable, autant avec la première, la deuxième, jusqu'à la quatrième, s'il en a quatre. parce que ces enfants-là, qui sont le résultat de son amour pour chacune de ces femmes-là, c'est ce qui va rester quand il ne sera pas là ou quand les femmes ne seront plus là. Quel investissement est-ce qu'il fait sur ces enfants ? C'est le plus important. S'il décide d'avoir un enfant partout parce que lui, il va en avoir quatre. Il a pris quatre épouses, il n'en fait qu'un seul. Mais, parce qu'arrivée, il ne faut pas oublier que les femmes commencent à faire des concours entre elles. Quand une tombe enceinte, toutes les quatre veulent tomber enceinte en même temps. Vous avez dit qu'il a peut-être été plus efficace d'un côté. D'un côté, chacune veut faire un garçon. Après, chacune veut faire une fille parce que le monsieur aime les filles. Il est plus chaud avec celle qui a des filles. Très bien. Monsieur Guillaume nous appelle de Atoban. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'être notre compagnie. Je vous écoute. À l'abri du monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Monsieur Ouattam. Je vous ai dit que les deux grandes religions, la région musulmane et la région chrétienne, ne sont pas pour la polygamie. Et donc, moi, je me pose la question de savoir pourquoi les hommes ne sont pas polygames. Et quand nous comprenons que ces mêmes hommes qui ne sont pas prêts à accepter que les femmes qui se sont trompées soient capables de prendre deux, trois, quatre femmes, je crois que la polygamie n'a pas sa place. Là, c'est l'indique. D'accord, ok. il dit qu'aucune des deux religions n'admet, mais je pense que la... J'ai suivi une émission avec Elina qui a clairement donné les conditions dans lesquelles il faut se marier jusqu'à quatre femmes. Je crois que c'est une émission qui a duré il y a quelques années. J'ai suivi moi à la télévision de Côte d'Ivoire et l'imam a bien précisé que le musulman, et je crois que les autres musulmans qui ont appelé ont été clairs, la région musulmane l'autorise, mais à condition de l'équité. Mais c'est la religion chrétienne qui dit clairement un homme, une femme. Très bien. Musulmane. Donc je reviens encore sur la division de la cellule familiale comme je le disais. Cette cellule familiale la peut éclater parce que le docteur Gou en parlait tout à l'heure, papa ne s'occupe pas de nous, nous sommes les enfants de la première, il a une jeune fille maintenant qui l'aime, c'est là-bas qu'il est. Et ces enfants peuvent se retrouver à la rue. Ça c'est une conséquence dramatique mais qui est commune. Ces enfants se retrouvent à la rue, ils ne vont plus à l'école parce que le père ne s'en occupe plus et la mère, elle a tout ça sur le dos en fait. Elle court après son mari mais elle court après ses enfants aussi. Et elle court après elle-même quand elle n'est pas dépressive. Donc voilà, ça peut être un problème très social, un problème social très important autant pour la famille que pour la société même et les familles aussi qui sont derrière parce que cette femme-là devient un fardeau aussi autant pour sa famille que pour sa belle famille. Ça devient une sorte de conflit entre ces familles-là pour dire votre fils il a pris notre fille voilà ce qu'il en a fait il ne s'occupe pas de ses enfants notre fille est dépressive pratiquement folle on ne le retrouve plus voilà ça crée tellement de problèmes. Il est 14h donc plus que 10 minutes environ à passer ensemble on va passer à la troisième partie de notre thème alors les conseils et les approches pour une vie quotidienne polygame heureuse. Je voudrais encore une fois de plus préciser au moment où nous abordons le troisième sous-thème. On va prendre un appel encore du Burkina Faso cette fois-ci Madame Samira bonjour bonjour Madame Samira bonjour Madame on vous écoute allo allo oui on vous écoute Madame Samira bonjour Madame Samira lui on s'appelle du Burkina oui ok j'aimerais participer à la mission vous y êtes on vous écoute d'accord concernant cette histoire de polygamie c'est vraiment un dilemme pour les femmes parce que il n'y a pas de raison valable d'être polygames vous entendez ? oui votre point de vue on le saisit tout à fait il n'y a vraiment pas de raison valable d'être polygames parce que si on va je ne sais pas dans un contexte nous prendre nos sens traditionnels la polygamie était conçue juste pour la mesure comme une femme l'a mentionné évidemment c'était juste pour avoir beaucoup d'enfants pour aider le papa au champ dans les travaux et dans les fils c'est tout aujourd'hui on n'a pas de raison vraiment de dire je veux me marier à une femme à deux femmes à trois femmes c'est c'est pas vraiment je ne sais pas comment je dirais pour vous c'est pas nécessaire c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on en tout moment on n'a pas l'avis de la femme on le fait sans penser à l'état d'un homme de la femme quelquefois elles sont consentantes on la prévient elles ne trouvent pas d'inconvénients parce qu'elles sont en même de cette culture qui admet la polygamie on ne la prévient pas on ne la prévient pas merci donc aujourd'hui on ne peut pas parler de polygamie parce qu'on ne peut pas avoir une maîtresse de haut il y a un qui ont deux trois femmes mais qui ont encore des maîtresses de haut la nature de l'homme on le disait oui donc ce n'est pas des raisons qu'il faut avancer très bien l'homme il reste toujours ce qu'il est injuste envers la femme et ça crée des inégalités ça crée des objectifs auxquels et plus tard après les enfants il y aura une division dans la famille tout à fait mais ce qu'on en a parlé merci beaucoup madame Samira pour votre appel très bonne journée merci à vous on revient donc à la dernière partie d'une émission conseil approche je suis en train de dire tout à l'heure que notre démarche une fois de plus encore n'est pas de condamner c'est pas notre c'est pas notre but notre but il s'agit simplement c'est un fait de société comme Eva l'a dit en début d'émission on essaie de discuter pour prendre conscience ceux qui s'y engagent pour des raisons qui leur sont propres et valables soit la religion doivent comme beaucoup ont appelé essayer l'équité à défaut puisque l'homme ne peut pas être équitable on a une amie là dessus de respecter un minimum un minimum le minimum c'est la courtoisie le minimum c'est d'essayer d'être équitable parce que être équitable c'est pas possible je crois que tout le monde il anime là dessus donc ceux qui pour des raisons religieuses ou culturelles décident de prendre plusieurs femmes ça ne les engage mais il faut qu'ils s'efforcent à être le plus juste possible que des enfants issus de familles de femmes différentes soient mis presque je préfère utiliser les mots presque sur le même pied d'égalité de leur donner les mêmes chances et de faire en sorte que les enfants entre eux se parlent il faut que les enfants se parlent il faut que le père qui a pris cette responsabilité de plus de deux femmes ou plus d'une femme fasse en sorte qu'il y ait cette incohésion et ça existe je connais des cas où le monsieur mari a une ou deux femmes mais une entente incroyable entre les enfants issus de ces femmes là et parfois les femmes même sont très complices elles sont complices au point où ça gêne même le mari il faut faire en sorte que les enfants s'entendent parce qu'une fois c'est consommé que les enfants naissent les débats et rappellent encore une fois de plus que les téléspectateurs ont appelé mais tout ce qu'on dit en général c'est la vie idéale la vie idéale c'est une femme un homme malheureusement dans la pratique parce qu'au quotidien on constate ce que nous sommes en train de dire et c'est pour ça que nous relèveons cela qu'on a fait de société et nous en discutons donc il faut s'efforcer à mettre les enfants dans la même condition à être équitable avec les femmes je connais des cas par exemple où au village on fait travailler une des femmes plus que l'autre ça peut être même l'ancienne qui est là qui travaille on prend une jeune qui arrive à qui on donne tout et qui ne fout rien ça c'est pas juste il faut que les deux travaillent d'ailleurs chacune doit avoir sa portion à cultiver et puis à partir de là s'occuper de ses enfants ça c'est vraiment au village dans la vie quotidienne enfin la vie plus urbaine c'est difficile dans la vie urbaine c'est difficile quand une des épouses par exemple travaille et que l'autre ne travaille pas parce que l'attendant de monsieur ce pourrait être de dire je préfère m'occuper plus des enfants de sérieux qui ne travaillent pas que l'autre mais la femme qui travaille ne vira pas de cette elle parce que elle travaille c'est vrai mais tu es père des enfants au même titre tout à fait concernant l'approche moi je voudrais dire que quand un homme décide de se mettre avec plusieurs femmes qu'il soit conscient qu'il s'est mis dans un problème et que lui-même il se donne les armes en fait pour pouvoir s'organiser le problème d'organisation dans une famille est très important on a parlé la dernière fois sur la question des enfants et tout de la gestion du temps des enfants quand vous avez plusieurs foyers vous êtes tenu de gérer votre temps de gérer l'éducation de vos enfants de gérer vos finances et de gérer votre affection en fait votre relation d'amour par rapport à ces différents foyers je ne sais pas si vous allez faire un calendrier où vous en référez en fait à vos parents souvent il y a des parents il y a des oncles il y a des grands-parents il y a des grands-oncles il y a des grands-frères qui gèrent mieux leur famille autant aller voir là-bas que de demander à des amis ou de faire sur le tas essayez de vous organiser comme vous pouvez pour comme le docteur vient de le dire pour vous partager pour vous donner équitablement voilà à ces différents foyers là parce que le plus important les relations entre les femmes il y en aura toujours on va toujours voilà essayer de se de se taper un peu dessus donc ça le monsieur très souvent arrivé à un certain moment il n'en peut plus mais ça vous avez à gérer mais le plus important c'est les enfants et la relation qu'ils ont entre eux en tant que frères et soeurs et la relation qu'ils ont avec leur père et leur belle-mère je me rappelle la semaine dernière si je ne me trompe il y a un auditeur qui a appelé de Corogo de Ferke qui a parlé de la relation que son père avait établie entre ses frères et autres donc il était meilleur ami de certains de ses frères alors qu'il n'avait pas la même mère voilà ça il faut quand pour tous les hommes qui nous écoutent et qui sont en train de gérer et qui ont ce dilemme là il faut essayer vraiment de se concentrer sur cela les enfants comment leur donner ce qu'on a comment préserver une certaine cohésion comment leur donner le meilleur quand même autant dans l'enfance et en faire de bons citoyens voilà très bonne conclusion Mise Konan merci à vous merci également au docteur Brou merci à vous très chers téléspectateurs pour votre assiduité et votre fidélité à ce programme on va en profiter pour dire joyeux anniversaire à monsieur Abel Aziz Kaba à Konakri de la part de madame Bamba Hawa je vous donne rendez-vous demain même heure 13h15 donc un autre thème on parlera de familles nombreuses cette fois-ci c'est la suite logique donc de la polygamie voilà donc rendez-vous est pris pour demain 13h15 je rappelle que cette émission porte la signature de Patricia Yeo restez sur RTI2 et que nos programmes continuent Sous-titrage Société Radio-Canada